Bonjour à tous, aujourd'hui on est à Hucle et je vais rencontrer Sandra qui est concierge. Suivez-moi. Bonjour Eva, comment ça va ? Mais ça va très bien et vous ? Bien, merci. Eh bien écoutez, on est ici aujourd'hui pour en savoir un peu plus sur votre métier de concierge. Ben venez, rentrez. Je m'appelle Sandra, j'ai 52 ans et je suis concierge. En quoi consistent vos journées ? C'est quoi être une concierge ? Je m'occupe de l'immeuble, je gère l'immeuble. En cas de panne, je dois appeler un plombier, comme par exemple. S'il y a quelqu'un de l'immeuble qui a besoin de mes services, je suis toujours prête à aider. Qu'est-ce qui vous plaît dans votre métier de concierge ? Ce qui me plaît, c'est le contact avec les gens. J'aime être serviable et j'aime aussi que les gens me respectent, parce que les gens ici me respectent énormément. Donc voilà, c'est tout ce que j'aime. Expliquez-moi un peu, c'est quoi une journée typique pour vous ? Je me lève à 7h, je me prépare et puis je commence ici à 8h. Je fais l'entretien de l'entrée, j'accueille tout le monde parce que c'est l'heure de pointe, un peu comme on dit, les enfants à l'école et tout. Je garde l'entretien de mon entrée, je vais en haut et je fais le tour pour voir s'il manque quelque chose, si on a une lampe cassée. Je surveille un peu pour voir si tout va bien. Puis je termine à midi. S'il y a des personnes qui regardent cette vidéo, qu'est-ce que vous avez envie de leur dire par rapport au métier de concierge ? Le métier de concierge, c'est vraiment quelque chose qui me plaît énormément. Pour moi, c'est un bon métier parce que finalement, je suis indépendante. Je peux me permettre de dire, bon, aujourd'hui je fais ça, demain je fais ça. J'ai le contact avec les gens, j'habite sur place, donc je suis toujours chez moi. Et Sandra, c'est quoi les compétences qu'il faut avoir pour être une bonne concierge ? Donc pour être une bonne concierge, il faut être organisé, flexible, souriante, surtout souriante. Est-ce qu'il y a une formation qu'il faut obtenir pour être concierge ? Non, il ne faut pas avoir une formation, mais par contre, il faut être très organisé et assez sociable. Merci beaucoup Sandra de nous avoir ouvert les portes de votre chez-vous pour nous en dire un peu plus sur le métier de concierge. Merci à vous, vous passez quand vous voulez. Merci d'avoir regardé cet épisode. Si le métier de concierge vous intéresse, c'est très simple. Vous prenez rendez-vous avec votre conseiller emploi qui vous donnera toutes les informations. Bonne chance et à bientôt ! Sous-titrage ST' 501